Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil, alors quoi Kim ne digère pas la nouvelle qu'il vient d'apprendre, Noémie va passer une journée pleine de rebondissements. Quant à Cécile, elle veut que les choses avancent le plus vite possible. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 18 juillet dans Un Si Grand Soleil. L'enquête avance Hugo, le médecin légiste, certifie à Manu que Bruno Drilleux est bien mort par pendaison. En revanche, son autopsie a révélé de nombreux hématomes à divers endroits de son corps, ce qui indique qu'il y a eu lutte. Pour lui, il n'y a aucun doute, c'est un mort, Drilleux ayant été assommé avant d'être pendu. De son côté, Enzo confie ses déboires sentimentaux à Kira. Il n'a pas compris pourquoi Aurora a refusé de l'embrasser et lui a demandé de l'oublier. Kira pense que la jeune femme est perdue à cause de son histoire avec son père et lui conseille de lui laisser du temps. Enzo se range à son avis mais ne peut s'empêcher de penser qu'il a tout gâché. Baker annonce à Cécile que Drilleux a été assassiné. Pour elle, Philippe Berneuil n'est pas étranger à ce crime. Mais le commissaire Baker ne partage pas son crime. Il pense que les trafiquants de drogue font un grand nettoyage afin de réduire les témoins au silence. La juge Alphand, qui ne veut pas avoir d'autres cadavres sur les bras, lui met la pression afin que l'enquête avance au public. De son côté, Manu interroge Philippe Berneuil qui s'insurge de se voir ainsi accudé. Il lui montre alors des portraits de trafiquants mais il n'y les connaît. Manu insiste et le met en garde, ces gens sont dangereux et pourront s'en prendre à lui pour l'empêcher de parler. Berneuil demande alors une protection policière mais Manu estime qu'il ne risque rien s'il n'a rien à voir avec ce trafic. Le policier lui conseille de bien réfléchir et le laisse. Témoin de la scène, Florent est de moins en moins convaincu par l'innocence de son client. Ce dernier lui répond qu'il faut qu'il lui fasse confiance sinon il est foutu. Manu a eu des informations par un ami policier espagnol sur le gang des narcotrafiquants identifié par Europol. Il est remonté à une femme espagnole qui vit à Montpellier et qui fait le lien entre les deux, il a Rothero. Ils vont se lancer à sa recherche. Hakim et Lucille ne sont pas sur la même longueur dont Hakim, qui n'a toujours pas digéré l'annonce de Lucille, mais pas au bout de ses fêtes. La jeune femme lui apprend qu'elle part le lendemain à Barcelone pour rencontrer le correspondant qu'elle doit remplacer. Elle doit en profiter pour visiter des appartements et propose à Hakim de l'accompagner. Ce dernier est furieux d'être mis devant le fait accompli et lui explique qu'il ne peut pas tout claquer du jour au lendemain. Il lui reproche de ne penser qu'à elle. Mais elle lui assure le contraire. La preuve, elle a commencé à regarder les boîtes de sécurité pour lui laver. Hakim et Alice réalisent alors qu'elle ne le connaît pas vraiment et s'en va, énervée, au commissariat. De leur côté, Noémie, Rémi et Alice participent à la manifestation et bloquent l'entrée de l'usine de pétrochimie du groupe Mondial Victume. Ludo les rejoint car il a envie de voir et de parler à Noémie. Mais la jeune femme n'a rien à lui dire. Afin de faire cuire les manifestants écologiques, Mondial Victume a appelé la police. Ce sont Thierry et Hakim qui se rendent sur les lieux. Ils vont alors demander à Noémie et ses acolytes de partir. Tandis qu'Hakim s'en prend à la jeune femme, cette dernière lui explique calmement qu'ils sont à l'extérieur de l'entreprise. La tension monte et Noémie commence à provoquer les deux policiers. Ludo, qui est toujours présent, s'interpose, mais Hakim lui demande de ne pas intervenir. Étonnée de voir qu'ils se connaissent, Noémie commence à insulter le policier, qui l'arrête pour outrage à agent. Au commissariat, Hakim décide d'envoyer Noémie en cellule. Elle proteste et lui explique qu'elle doit s'occuper de ses animaux mais il lui rétorque qu'elle aurait dû y penser avant de commencer à l'insulter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501